A la rentrée 2014, Talent suivra son propre rythme ou plutôt fera comme avant. C'est le maire Gilbert Menuh qui a pris cette décision. Il suspend la réforme des rythmes scolaires. Il l'a fait savoir à l'inspection d'académie. Pour lui, cette réforme est mal préparée. C'est le flou administratif qui règne là autour. Chaque commune fait à sa guise. Une même communauté de communes ne fait pas la même chose d'un bout à l'eau de son territoire, etc. Donc on est dans une situation tout de même de grande confusion. C'est les modalités d'encadrement, de répartition du temps. Au nom de la liberté, on arrive à une pagaille assez notoire. A un mois des municipales, cette décision ressemble évidemment à un coup électoral assumé. L'opposition dénonce cette méthode. Une vraie volonté, c'est de faire du buzz médiatique, comme on dit, à cette période de la campagne municipale. Mais après, je dirais que c'est dans la suite logique de ces prises de position, puisque ça fait quand même très longtemps qu'ils usent, on va dire, cette ficelle médiatique jusqu'à la corde. On a entendu, réentendu et encore réentendu ces arguments. Les rythmes scolaires se sont donc invités au cœur de la campagne, chacun s'estimant dans son droit. Or la loi, non, puisque ce n'est pas une loi. C'est hors décret, ce qui franchement n'est pas dramatique. Quant aux sanctions, on y a réfléchi. Quelles sanctions ? À quoi on peut obliger un maire, une mairie ? Si nous sommes élus, nous appliquerons cette réforme, nous mettrons en place ces nouveaux rythmes scolaires. Ce ne sera pas simple, il ne faut pas se le cacher. Dans les villes où ça a été mis en place, il y a eu quelques difficultés, mais je crois qu'il faut du courage. En France, 2500 communes ont pour le moment pris une délibération pour dire non à la réforme.